On va aller au musée dans un instant, on va découvrir deux expos consacrées à Camille Pissarro, mais d'abord un autre musée où on peut écouter de la musique en même temps qu'on regarde l'étoile. Regardez. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors c'est le musée de La Croix à Paris et c'est un des rendez-vous du festival Paris Musique, c'est la deuxième édition de ce festival. Oui ça c'était hier jeudi avec la musique folk de Jim Bauer au milieu des toiles du musée de La Croix. C'est le festival Paris Musique, musique avec un C en anglais. Alors on n'est pas content TV5MONDE, la chaîne de la francophonie, on fait des gros yeux. C'est jusqu'à dimanche dans la capitale française. Des concerts dans 80 lieux insolites partout dans la capitale qui n'ont pas l'habitude d'accueillir des spectacles. Il y a tous les genres, pop, électro, jazz, classique, chansons. Et aussi des endroits comme celui-ci, regardez. Alors devinez où on se trouve dans ce concert de musique, si on voit les images peut-être, de ce concert de musique plus beau, électro. Et bien on est à la cryptarticologique du parvis de Notre-Dame, figurez-vous. Et vous avez reconnu votre nouveau groupe préféré, l'électro de TR8 MK6. Tous les concerts sont à 10 euros maximum. Donc si vous êtes à Paris, c'est jusqu'à dimanche. Vous retrouverez tous les détails sur le site du festival. Et notez que demain, la chanteuse Émilie Loiseau, où est-ce qu'elle va donner un concert ? On ne sait pas, c'est un lieu surprise, on saura demain. Alors on va continuer à parler de musée, musée au pluriel, avec une double exposition, en fait deux expositions différentes qui ont lieu en ce moment à Paris, autour du peintre impressionniste Camille Pissarro. Et la première, c'est au musée Marmottant-Monet. Oui, c'est incroyable, ça fait 35 ans qu'il n'y avait pas eu d'expo Pissarro à Paris. Ce n'est pas par désaffection, au contraire, c'est parce que les toiles ont été partout dans le monde, au Japon, aux Etats-Unis, pour des expositions. Voici enfin la grande exposition qu'on attendait, la monographie, l'exposition rétrospective, qui nous raconte toute sa vie. Elle s'appelle le premier des impressionnistes Pissarro. Pourquoi ? Parce qu'il est plus âgé que Cézanne, que Monet. Il a d'ailleurs été le maître de Cézanne. Et on voit se dérouler tout au long de la vie de Pissarro. Des styles qui évoluent. Il va jusqu'au pointillisme de Georges Serat. Je vous propose de découvrir cette superbe, magnifique, indispensable exposition au musée Marmottant-Monet. Pissarro est déjà, par son âge, le plus âgé du groupe. C'est le patriarche. Il a 9 ans plus que Monet, 9 ans plus que Cézanne. Il a une dizaine d'années environ de plus que tous les autres camarades impressionnistes. Et donc, par son âge, dès là, il en impose. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle Cézanne et Paul Gauguin, quelques années plus tard, vont le choisir comme professeur. Et tous les deux vont dire que sans Pissarro, il n'aurait été rien. La peinture de Pissarro est très méconnue parce qu'elle paraît, les gens ont des stéréotypes. Voilà, c'est le peintre de la campagne. Mais en fait, non, Pissarro n'est pas le peintre de la campagne. Il n'a pas eu un seul choix de motifs ni de techniques. Déjà, dans ces motifs, c'est le peintre impressionniste qui a le plus peint la ville, plus de 300 vues urbaines. C'est colossal. Pissarro va avoir une technique, une écriture picturale qui va sans cesse travailler et évoluer au cours de sa vie. C'est l'artiste impressionniste le plus complet. C'est un grand peintre à l'huile, mais également un très grand dessinateur. Il a aussi exécuté des centaines de gouaches et de pastels et des centaines de gravures. Lorsque Pissarro peint la campagne, quand il peint une prairie verte, enfin l'herbe, il ne va jamais la peindre verte. En fait, il y aura énormément de variétés de verres, surtout beaucoup de verres très tendres, très criards et aussi beaucoup de mauves et de roses et de violets. Et c'est presque un petit peu, si on prend un petit détail d'une boile de Pissarro, c'est des couleurs très criardes, un peu fauves. Donc, il y aura une très grande richesse de coloris dans la verdure. Ça, c'est très frappant chez lui et également dans ces ciels où là, il y aura toutes les tonalités. On aura des ciels de tous les coloris. Et puis Pissarro encore dans un autre musée, c'est le musée du Luxembourg. Oui, c'est une plus petite expo du musée du Luxembourg à Paris. Alors là, c'est une exposition sur les 20 dernières années de la vie de Pissarro. Il part dans le Val d'Oise, l'actuel Val d'Oise, c'était l'Oise à l'époque, à Errani. Et il s'installe avec femme et huit enfants pour peindre ce qu'on connaît finalement le mieux de Pissarro, la campagne avec ses scènes de vie quotidienne, des scènes paysannes pour la petite histoire. C'est Claude Monet qui lui a prêté de l'argent pour acheter cette maison. On peut peut-être voir l'étoile. Deux expositions Pissarro. Donc, à ne pas rater, c'est jusqu'en juillet. Voilà, on ne verra pas l'étoile, s'il est possible. Voilà, on les voit rapidement. Et puis après, Pissarro, on va parler d'un courbet. Un courbet qui vient d'être découvert dans les réserves d'un musée normand. À Grandville, plus précisément, Belleville de Grandville, cette vue des montagnes bordant le lac Léman. Un tableau qui se trouvait dans les réserves du musée depuis plus de 70 ans. Il date de 1876. On est donc en plein début de l'impressionnisme. Le peintre était en exil en Suisse après avoir été condamné à Paris pour la démolition en 1871 en pleine commune de la colonne Vendôme. Ce tableau est exposé ce week-end et tout l'été prochain au musée d'art moderne de Grandville, sur la Manche. Merci Jean-Baptiste, et à demain. À demain.